Et notre invitée cette semaine, Barbara Verschyn. Bonjour, vous êtes CEO de la marque Eric Bompard. Eric Bompard qui a inauguré sa première boutique à Neuilly-sur-Seine, c'était en 1984. La marque proposait alors trois modèles, disponibles en trois tailles, en trois coloris. Aujourd'hui, la marque, elle vend 500 000 pièces par an. Alors, pour rappel, vos modèles sont dessinés en France, mais produits en Mongolie intérieure, toujours chez le même partenaire depuis la création de la marque. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup de réindustrialisation de la France. Et enfin, l'année dernière, vous avez lancé votre capsule de cinq pièces, bonnet et autres petites pièces. Ça s'appelle l'Atelier Bompard. Qu'est-ce qui vous a poussé à fabriquer cette capsule en France ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était compliqué ? Alors, Eric Bompard, c'est une maison qui reste très proche de ses clients. Et avant toute chose, c'était une demande de nos clients aussi de pouvoir avoir des produits fabriqués localement avec des savoir-faire qui ont existé en France et qui sont en train de renaître avec des entrepreneurs courageux et ambitieux qui veulent faire renaître ces manufactures de tricot. Nous sommes allés à Rouen. Nous avons développé pendant plus d'un an quand même ces produits et cette première collection que vous avez évoquée qui est sortie en hiver dernier et qui s'est vendue. Vous pensez réitérer l'expérience ? Nous continuons cette histoire. J'y étais pas plus tard qu'hier à Rouen pour vraiment développer. Nous multiplions par deux les quantités l'hiver prochain et nous avons encore des projets plus ambitieux avec eux pour l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !